bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue à ce nouveau webinaire j'espère que vous allez bien je vous invite comme d'habitude à vous manifester dans le chat pour me dire que vous me voyez bien que vous m'entendez bien et je vous invite aussi à télécharger les documents qui sont dans l'onglet files ou dossiers ou qui voilà avec un petit trombone symbolisé par un petit trombone bonjour claire merci de vous manifester et bonjour à tous et bah écoutez formidable et bon on va voir démarrer immédiatement alors je vois si voilà comment c'est arrivé sur le dans la salle vient donc si vous voulez bien on attend peut-être encore deux petites minutes et on démarre à 14h06 14h07 à tout de suite et pendant ce temps là les vastes documentations à 14 pièces que je vous ai mis dans l'onglet les dossiers vous pouvez télécharger très très facilement et que je vous renverrai de toute façon par mail avec un lien oui transfert et qui vous servira de guideline de tram pour orienter au mieux les personnes que vous rencontrez après un accident de travail un accident de la route un accident médical et surtout c'est pour ça que j'ai j'ai choisi le prisme de l'incidence professionnelle pour évoquer le les les préjudices de manière générale après un accident parce que le préjudice professionnel contient en lui même énormément dix c'est une sorte d'arc en ciel à lui tout seul de préjudice et pour vous assistance sociale qui vous situez dans le monde du travail c'est à dire vous êtes au coeur de l'activité professionnelle des salariés ou des agents que vous recevez et bien c'est vraiment je dirais le préjudice par lequel il faut démarrer pour aider les personnes que vous recevez à engager au mieux leurs dossiers en termes de réparation de leurs préjudices corporels de manière large on le verra ensemble il y a plus de 28 postes de préjudice dont certains ne sont pas forcément explicité dans la nomenclature d'un tiac dont je vous parlerai un peu plus en amont mais parmi ces 28 postes de préjudice l'incidence professionnelle le préjudice professionnel ou par exemple la perte de gains futurs aucune place prépondérante et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui il est 14h06 je laisse encore deux petites minutes et on et on démarre vers 7 et 8 3 1 1 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Selon tel ou tel type d'accident, bien évidemment. Ça, ça ne pose pas question. Mais dans la définition et dans l'évaluation du préjudice professionnel, eh bien, on retrouve vraiment des socles communs. Alors, je vais démarrer par une première notion qui est extrêmement importante, ce qu'on appelle dans le jargon du préjudice corporel, le PGPF, les pertes de gains professionnels futurs. Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez clair, c'est qu'on a un accident, on se retrouve soit en arrêt maladie, soit en arrêt de travail, soit à un certain niveau inacte. Eh bien, vous allez, à un moment ou à un autre, vous retrouver avec des pertes de gains professionnels. Et celles-ci doivent s'évaluer, de un, et de deux, elles doivent être dédommagées dans la plupart des cas. Alors, comment est-ce que d'abord, on peut dire, il y a un principe là aussi qui est commun et très, très important, et je vous invite à noter ces notions-là, qui est le lien de causalité. Donc, pour tous les types de préjudice, et vous en avez 28. Donc, je rappelle un petit peu qu'est-ce que ça recouvre, le préjudice corporel de manière générale. C'est non seulement le préjudice corporel entendu au sens strict, c'est-à-dire le préjudice physique, mais c'est aussi le préjudice, bien sûr, psychique. Donc, en matière de préjudice psychique et physique, eh bien, vous avez ce qu'on appelle les préjudices extra-patrimoniaux. Ça veut dire que tout ce qui relève du corporel, des souffrances endurées, du préjudice psychologique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, voilà, tout ça, c'est hors patrimoine. C'est-à-dire que c'est tout ce qui relève la corporalité, de la psyché, de sa manière d'être au monde, de sa manière de vivre, si on avait des activités artistiques ou pas, des activités sportives, si on courait des marathons, si on était inscrit dans un club de sport, si on avait l'habitude de faire avec sa famille des grands voyages autour du monde très fréquemment. Tout ça, ça fait partie des postes de préjudice au titre des préjudices extra-patrimoniaux. Et vous avez donc un autre bloc de préjudice qui, lui, s'appelle les préjudices patrimoniaux. Et dans le cadre de ces préjudices patrimoniaux, vous avez notamment deux postes de préjudice qui sont extrêmement importants parce qu'on peut les valoriser à un certain moment. Alors, la connexion bug ou vous m'entendez bien ? Claire semble dire que la connexion bug, mais si vous m'entendez de manière hachée, je préfère sortir et revenir, mais si c'est bon pour tout le monde, je continue. Juste avant de continuer, si vous voulez bien juste vous manifester dans le chat et me dire que vous m'entendez bien, sans difficulté. Bon, très bien. Merci Delphine. Merci beaucoup. Donc, je continue. Donc, je vous disais qu'il y a deux gros blocs de préjudice, à savoir les préjudices extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux. Et dans le cas des préjudices patrimoniaux, vous avez deux postes de préjudice extrêmement importants. Vous avez les postes de préjudice patrimoniaux qui sont de l'ordre privé du quotidien, qu'on appelle souvent assistance à tiers personnes, ATP, c'est le jargon du préjudice corporel. Qu'est-ce que ça recouvre ? Ça recouvre l'aide humaine dont la personne va avoir besoin après son accident. Et là, on est véritablement dans une évaluation assez simple sur laquelle vous pouvez tout à fait aider les salariés ou les agents que vous rencontrez, à savoir qu'il s'agit de faire un avant-après. Comment est-ce que vous viviez avant ? Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Et qu'est-ce que vous ne pouvez plus faire maintenant ? Et ça passe par des choses extrêmement prosaïques du quotidien. Faire le ménage, descendre les poubelles, ramener des courses, porter des packs d'eau, porter ses enfants dans les bras, ou même parfois, pour des gens, des personnes qui n'ont plus d'enfants à la maison, mais qui sont grands-parents, eh bien, vous aurez le préjudice de ne plus pouvoir, par exemple, porter des petits-enfants dans les bras, ou si vous avez l'habitude de recevoir vos petits-enfants, si vous habitez une maison, si vous habitez un appartement, si vous avez une voiture, ou si vous vous déplaciez, par exemple, en vélo. Bref, tous les changements de l'existence du privé, de l'ordre de la vie privée, et qui démarrent du matin au réveil, jusqu'au moment où on s'endort, et même pendant toute la nuit. Ça va parfois, même jusqu'à des dimensions, malheureusement pour les gens très gravement accidentés, notamment des accidents de la route, ou des graves accidents médicaux, notamment les infections nosocomiales, que malheureusement on peut choper, excusez-moi ce terme, assez facilement, même lorsqu'on va à l'hôpital pour des petites interventions, eh bien, parfois vous avez des gens qui ont besoin de plus de 4 heures ou 6 heures par jour, de l'aide d'une tierce personne, que ce soit leur conjoint, que ce soit leur enfant, que ce soit une aide à domicile, eh bien, ils vont avoir besoin de quelqu'un tous les jours, que ce soit pour se préparer à manger, aller aux toilettes, se doucher, s'habiller. Donc tout ça, c'est extrêmement important, et je vous invite, là, on ne met pas le fonds plus sur l'assistance à la tierce personne, mais je voulais quand même insister sur cette notion-là, que, je dirais le pendant, en termes d'importance du préjudice, dans la sphère de la vie privée versus vie professionnelle avec tout ce qui concerne les pertes de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle, c'est ce poste de préjudice que nous appelons assistance à tierce personne. Donc ça, c'est quelque chose que vraiment, sur lequel vous pouvez, vous pouvez véritablement apporter votre aide auprès des gens que vous recevez parce que vous allez leur permettre d'évaluer précisément le nombre d'heures dont la personne a besoin chaque jour pour une aide. Sachez que c'est un poste de préjudice d'autant plus important qu'il est tout à fait accepté que ce soit par les assurances à l'amiable ou par les juridictions judiciaires administratives et que ça peut faire des montants très importants. Pour vous donner un exemple, le tarif horaire prévu par la Cour d'appel de Paris dans son référentiel de 2020, eh bien, il est de 15 euros de l'heure, parfois de 16 euros de l'heure. Quand il s'agit de personnes gravement accidentées ou des personnes qui ont plus de 65 ans, c'est de 17 euros de l'heure ou de 18 euros de l'heure, eh bien, faites le calcul. C'est un calcul qu'on fait, alors, ce n'est pas très glamour, vous me pardonnerez ce terme, c'est même un peu morbide parce que c'est un calcul que l'on fait et je vous en parle et j'insiste là-dessus parce que ce sera les mêmes types de calculs au niveau de l'incidence professionnelle qu'on fait jusqu'à, avec une limite qui est la durée de vie d'un homme ou d'une femme en France. Donc, je vais vous donner un exemple extrêmement pratique. Imaginons une femme qui a un accident, alors prenons, je vois, Marie-Pierre Larouti qui est directrice du service social d'Air France qui nous écoute. Imaginons une hôtesse de l'air qui va trébucher sur la passerelle au moment du décollage ou de l'atterrissage. Bon, effectivement, elle va être dans le cas d'un accident de travail stricto sensu, ça, ça ne pose pas de difficultés. Mais, son accident de travail va avoir des conséquences sur sa vie privée et si effectivement elle va d'arrêt maladie en arrêt maladie et quand bien même elle serait déclarée ina, eh bien, elle peut prétendre à faire valoir cette fameuse assistance à tiers personnes. Et imaginons une femme, disons, 45 ans, elle a jusqu'à ses 62 ans au niveau de la retraite, donc encore quasiment 20 ans à travailler, eh bien, vous faites le calcul. si elle a besoin, par exemple, de deux heures par jour évaluées à, par exemple, 15 euros de l'heure, ça fait 30 euros par jour, vous multipliez ça par mois, vous multipliez ça par année, vous multipliez ça sur 20 ans et ce qui fait qu'on arrive à des montants parfois particulièrement importants qui est aussi entre 50 000, 100 000, 150 000 euros, 200 000 euros et sur ce seul poste de préjudice, par exemple, qui est l'assistance à tiers personnes. Alors, j'insiste sur cette notion-là, pourquoi ? Parce que la spécificité du préjudice corporel de manière large, c'est que tous les postes de préjudice vont s'additionner les uns aux autres. C'est-à-dire que, contrairement, par exemple, à une procédure correctionnelle, à l'occasion, et je pense que vous connaissez cette expression, par exemple, quand on dit porter plainte à des constitutions de parties civiles, ça veut dire qu'on porte plainte et qu'on va demander des dommages et intérêts. Donc, quand on porte plainte, eh bien, on va aussi dérouler, comme dans le cadre de la nomenclature d'un TIAC, donc cette nomenclature, petite référence de droit de culture générale historique, Jean-Claude d'un TIAC était un ancien président de la cour de cassation qui a vu un tsunami de décisions très éparses dispersées concernant le préjudice corporel. Il a dit que ce n'était plus possible d'aller chercher dans tous les codes des points d'appui pour faire valoir ces préjudices. Donc, il a créé ce qu'on appelle une nomenclature qui porte son nom, la nomenclature d'un TIAC, et qui déroule 28 postes de préjudice pour la victime directe, et 8 postes de préjudice pour la victime indirecte. Mais ça, j'y reviendrai juste après, après avoir évoqué le préjudice professionnel de la victime directe. Donc, et la spécificité aussi de la matière du préjudice corporel, contrairement à la matière pénale, à savoir que lorsque vous demandez des hommages d'intérêt, on va vous offrir un package, c'est-à-dire qu'on va vous dire vous allez obtenir, par exemple, les montants sont parfois indécents. Quand vous avez des victimes de viol, ça peut être 5 000 euros, même des victimes d'inceste, ça peut être 10 000 euros, 20 000 euros. Donc, c'est particulièrement sous-évalué et c'est assez scandaleusement sous-évalué. Par contre, quand vous vous allez sur le terrain du préjudice corporel via vos assurances ou bien devant les tribunaux civils ou administratifs, eh bien là, vous pouvez demander des sommes beaucoup plus importantes puisqu'elles se cumulent. Brigitte, vous posez la question quand c'est un accident professionnel, c'est limité à l'âge de la retraite et dans les autres accidents à l'espérance de vie. Non, c'est la même chose. C'est la même chose dans ces deux cas-là. Ces deux cas-là. Par contre, pour le préjudice professionnel, dans tous les cas, quel que soit le type d'accident, c'est effectivement limité à l'âge de la retraite. Mais, et là aussi, vous avez la magie de la nomenclature d'un tiaque, c'est que l'incidence professionnelle, elle va s'étendre aussi à l'incidence sur les droits à la retraite. À savoir, et vous le comprendrez tout à fait aisément, que quelqu'un qui a touché un quart de moins de son salaire qu'il aurait dû toucher pendant dix ans, eh bien, de facto, ses droits à la retraite vont en être impactés. Donc, effectivement, le préjudice professionnel, il s'arrête pour un certain calcul, en tout cas, le calcul qui prend pour base le dernier salaire avant l'accident, en tout cas, les trois derniers salaires, eh bien, ça, effectivement, c'est jusqu'à l'âge de la retraite. Mais les avocats, parce que ça, c'est souvent le travail des avocats, doivent aussi évaluer sur la base d'une simulation auprès de la CNAV, s'il s'agit de salariés ou de chiffres d'affaires ou de documents comptables s'il s'agit de profession libérale. Voilà les pertes de droits à la retraite. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire pour terminer sur cette grande différence entre les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, c'est que, voilà, ayez bien en tête que vous avez l'assistance à tiers-personne versus préjudice professionnel. Et dans ces deux grands blocs que recouvrent les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, vous avez une nuance très importante qui vient s'y intégrer, c'est la notion de consolidation. À savoir que vous avez les préjudices temporaires, patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, et vous avez les préjudices définitifs. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un préjudice temporaire et définitif ? C'est cette notion de consolidation. À savoir que les personnes qui ont eu un accident doivent se faire consolider. Alors, idéalement, c'est par la sécurité sociale ou par la médecine du travail ou même ça peut être un document de son médecin traitant ou de son chirurgien. Mais cette notion de consolidation, elle est très, très importante parce qu'elle va permettre de passer à un niveau de demande beaucoup plus important puisque, comme vous vous en doutez, les préjudices temporaires, ils peuvent être importants, mais c'est souvent limité. Et les préjudices définitifs, là, on va vraiment dérouler toute la ligne de vie, je dirais, de la personne et se projeter jusqu'à la retraite ou jusqu'à ses droits au titre de retraité. Alors, maintenant que vous avez bien compris que le préjudice professionnel fait partie des préjudices patrimoniaux les plus importants, je vais quand même vous dire quels sont les autres types de préjudices patrimoniaux importants. Donc, vous avez celui dont je vous ai parlé à titre privé qui est l'assistance à tiers-personnes, ce qu'on appelle communément l'aide humaine. Vous avez les frais de logement adaptés qui peuvent être aussi très importants et ça, je reviendrai, les frais de véhicules adaptés, les dépenses de santé futures et vous avez la notion qui va nous intéresser aujourd'hui, les pertes de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle ainsi que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation qui, notamment le préjudice de formation est important dans l'entreprise. Alors, pour bien repréciser qu'en comptant la nomenclature d'un tiac lorsqu'elle parle du premier poste de préjudice, c'est-à-dire que vous avez alors j'espère que vous me suivez bien si je vais trop vite n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Vous avez cette notion donc de préjudice professionnel et derrière cette notion de préjudice professionnel, vous avez un arc-en-ciel de 4 à 5, parfois 10, sous préjudices qui sont hiérarchisés en fonction de leur importance mais voilà, c'est comme ça qu'il faut décorrer les choses. Donc, vous, assistants sociaux, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre ce poste de préjudice professionnel et d'en décorréler tous ces aspects avec les salariés ou les agents que vous recevez et d'essayer de voir avec eux que ce soit sur un plan du ressenti ou sur la base d'éléments médicaux ou sur la base très prosaïque, pragmatique de la baisse de revenus s'ils rentrent dans tel ou tel type de préjudice. Selon la définition d'un TIAC, les pertes de gains professionnels futurs, qui est la première sous-catégorie du préjudice professionnel, il s'agit ici d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutives à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Donc, je vous invite à noter cette notion, c'est une notion très importante qu'on appelle incapacité permanente et j'y reviendrai. Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique, partielle ou totale, qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de cette fameuse date de consolidation. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste, pour autant, n'englobe pas les frais de reclassement professionnel de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. En outre, concernant les jeunes victimes qui ne perçoivent pas la date du dommage des gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l'avenir la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation. Et ça aussi, c'est très important parce que vous pouvez, vous, en tant qu'assistant social, être confronté par exemple à des jeunes en apprentissage qui vont avoir des accidents sur le lieu de travail. Eh bien, on pourrait se dire « eux, ils n'ont pas de perte de gains professionnels futurs. » Eh bien, si. S'ils en ont, s'ils sont empêchés en tout ou partie d'exercer le métier qu'ils avaient choisi à l'avenir. Et dans ce cas-là, on fera une estimation sur la base de documents existants de l'INSEE, etc., pour savoir ce que, probablement, ils auraient perçu s'ils avaient exercé leur profession. Alors, l'objectif de l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs, il est toujours le même, c'est-à-dire trouver les contours d'un nouvel équilibre qui se traduit par l'accès à des moyens palliatifs d'inclusion sociale, la capacité d'action au sein d'un environnement et le gage véritable de l'accomplissement de la dignité et de l'épanouissement d'une personne tout au long de sa vie. L'idée est donc de garantir à travers cette évaluation de ces gains professionnels futurs, c'est de conserver, de garantir la dignité de la personne qui est handicapée, peu ou gravement, et qui consiste à mettre l'accent sur sa capacité à agir, ne serait-ce que partiellement. Et donc, le handicap, il doit se concevoir de manière graduée et nuancée et peut embrasser à la fois, et ça, je vous invite à noter ces deux termes-là, à la fois les incapacités objectives. Madame était hôtesse de l'air, elle ne peut plus l'être. Monsieur était postier, il a eu un accident de voiture et son vélo a été renversé, il ne peut plus le faire. quelqu'un qui a eu un accident de voiture très grave et ne peut plus s'asseoir correctement à son poste de travail ne pourra même pas forcément exercer un métier classique sédentaire en présentiel devant son ordinateur. Donc, tout ça, c'est des éléments extrêmement importants à évaluer, les incapacités de manière générale, soit des incapacités totales ou partielles d'exercer son métier et aussi, comme on l'a dit, les potentialités. L'idée de cette indemnisation via cette notion de perte de gains professionnels futurs, c'est de permettre à la personne de rebondir en lui disant votre projet de vie n'est pas terminé, on va vous offrir l'argent, en fait, la somme que vous méritez pour conduire un projet en toute autonomie. C'est-à-dire que cette notion, et elle est très importante, elle vient se coller à une notion qui est très importante pour vos assistants sociales, c'est l'insertion professionnelle de la personne qui constitue un élément essentiel de cette participation à la vie sociale. Donc, en évaluant ce préjudice-là, vous ne vous contentez pas, vos assistants sociaux, simplement d'acter l'existant, à savoir, ben voilà, vous êtes en arrêt maladie ou vous êtes en arrêt de longue maladie, ou vous êtes devenu handicapé, donc on vous renvoie vers le référent handicap. C'est vraiment l'idée d'avoir une vision, je dirais, systémique, des conséquences d'accident de la personne et d'essayer autant que faire se peut, soit en intra au niveau du travail pour lui trouver le poste le plus adapté, soit en l'aidant à engager ce type de procédure, notamment la juste évaluation du préjudice professionnel pour que la personne puisse se recycler, changer de métier, faire une sorte de transition de carrière, etc., et quels sont les moyens de le faire. Alors, Chloé, vous me posez la question, à qui fait-on cette demande d'indemnisation ? Vous avez tout à fait raison de me poser cette question. Alors, j'allais y venir, bien sûr, mais je vais répondre d'ores et déjà à votre question parce qu'elle est très importante et pour que vous puissiez avoir une vision très claire de ce que je dis, c'est qu'effectivement, lorsqu'on aura fait l'évaluation de l'entièreté du préjudice professionnel, donc vous, j'insiste, ce n'est pas votre rôle de le faire, c'est à l'avocat de le faire avec la personne qu'elle accompagne et j'insiste là-dessus, c'est des procédures pour lesquelles l'avocat est obligatoire. Vous savez à quel point je m'empresse de dire aux participants des webinaires lorsque l'avocat n'est pas obligatoire de se diriger vers tel ou tel professionnel ou expert ou alors d'engager des procédures judiciaires seules, mais la procédure de réparation du préjudice corporel est tellement complexe qu'elle nécessite véritablement d'être accompagnée par un avocat sachant de la matière. Ça aussi, c'est très important, il faut vraiment vérifier que l'avocat vers qui on se dirige connaît bien son sujet. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, Chloé, lorsqu'on a fait, moi, en tout cas, comment je travaille, c'est-à-dire que d'abord, j'identifie de quel type d'accident il s'agit, d'accord ? S'il s'agit, par exemple, d'un accident de la route, vous avez la loi BAN-Inter qui est une loi de 85 qui, là, pour le coup, les assurances, il y a une forme d'objectivation de l'accident, ça veut dire vous avez été la victime, vous avez été l'auteur, vous avez été passager, voilà. Comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe via les assurances. Donc, ces demandes d'indemnisation, on les fait à son assurance, son assurance qui va se mettre en lien avec l'assurance de la partie adverse et normalement, en matière d'accident de la route, ça va se résoudre à l'occasion de ce qu'on appelle et ça, je vous invite aussi à le noter parce que c'est une expression que vous aurez l'habitude très certainement d'entendre, une expertise contradictoire, amiable. Et ça, c'est très important, c'est lorsqu'on fait une demande d'indemnisation, il faut systématiquement demander une expertise contradictoire, amiable. Alors, amiable, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on fait ça, c'est une sorte de consensus et que ça va se passer entre assurances comme un divorce par consentement mutuel qui aujourd'hui ne se déroule qu'entre avocats. ça ne se passera donc pas devant les tribunaux et contradictoire, qu'est-ce que ça veut dire ? Contradictoire, ça veut dire que la personne qui est victime de l'accident, par exemple, de voiture va être accompagnée par son avocat et par son médecin conseil. Pourquoi ? Parce qu'en face, l'assurance, elle aura son médecin conseil et il faut surtout arriver à accompagner pour une raison très simple et loin de moi l'idée de casser du sucre sur les assurances. mais précisément dans cette matière du préjudice corporel, si vous n'êtes pas accompagné, vous perdez à minima, à minima, 25%, si pas la moitié de ce que vous auriez pu réellement percevoir si vous aviez été accompagné par un avocat. Parce que comme je vous dis, à part d'être un sachant de la matière, etc., vous avez 28 postes de préjudice sans compter les préjudices de votre entourage proche qu'on appelle les victimes paricocher, les victimes indirectes. Donc, il faut être accompagné par un avocat. Et l'avocat, moi, c'est ce que je fais parce que j'ai un réseau de médecins très solides sur qui je peux compter. D'ailleurs, j'avais demandé au docteur Cohen d'intervenir aujourd'hui mais malheureusement, il est précisément bloqué à une expertise. Mais je ne manquerai pas de vous transmettre des éléments de sa pratique plus tard par mail groupé comme je le fais toujours maintenant. En tout cas, voilà. Donc, il faut absolument être accompagné par un avocat et par un médecin conseil pour que le contradictoire soit absolument respecté. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce n'est pas simplement une posture de dire « Ah oui, on a son médecin, on a son avocat ». C'est que dans le rapport d'expertise que va rédiger l'expert, soit l'expert nommé par l'assurance et si c'est judiciaire, ça, ce sera l'expert nommé par un tribunal judiciaire ou le tribunal administratif. Mais le principe est le même, amiable au judiciaire, c'est que l'expert qui a été nommé par la justice ou par l'assurance devra intégrer dans son rapport d'expertise ce qu'ont dit les conseils avocats ou médecins conseils de la victime. Et donc, pour vraiment avoir une sorte de lisibilité de la discussion médico-légale et médico-juridique, médico-légale, c'est-à-dire au sens médical, quand on parle de légal, on ne parle pas de droit, mais du médico-légal de manière générale, et médico-juridique, c'est-à-dire avec ces notions médicales qui vont être retraduites par l'avocat au moment d'expertise en disant « Ah ben oui, vous avez évalué par exemple le préjudice professionnel de monsieur, vous avez dit que monsieur allait avoir un préjudice professionnel, eh bien l'avocat va retraduire ça en disant « Ça vaut tant ». Alors, on ne dit pas « Ça vaut tant » au jour de l'expertise puisque les médecins experts sont là simplement pour évaluer sur des grilles, sur la base de tableaux, de RACET, ce genre de choses, vous verrez ça dans les pièces que je vous ai envoyées, mais en tout cas, l'avocat est là pour préciser notamment les poches de préjudice. Et lorsque le rapport d'expertise est rendu, eh bien là, c'est le seul rôle de l'avocat qui va demander une… qui va faire des conclusions cesser auprès des tribunaux judiciaires administratifs en liquidation du préjudice, c'est-à-dire il va dire « Ah, dans le rapport d'expertise, vous dites que monsieur a besoin de quelqu'un à hauteur de deux heures par jour, eh bien moi, avocat, je vais vous calculer qu'est-ce que ça fait ces deux heures par jour sur toute une vie. » donc d'où vraiment l'importance d'être accompagné. Fathia, vous posez la question, une fourchette de prix pour l'expertise du médecin. Alors, c'est une excellente question. En général, les médecins-conseils ne sont pas relativement chers, mais ils ont des tarifs relativement élevés parce qu'ils font un vrai travail de fond, c'est-à-dire que la personne arrive avec tout son dossier médical, en général, le médecin-conseil va d'abord faire un pré-rapport et pour la personne et pour l'avocat, d'ailleurs, moi je demande toujours au médecin-conseil de disposer d'un pré-rapport parce que je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas médecin et je ne peux pas me baser sur ma seule perception des préjudices qu'aura déploy le client. Donc, pour un avocat, il est extrêmement important de disposer de la vision du médecin-conseil et donc le médecin-conseil va recevoir la personne une fois avec tout son dossier médical, il va faire une évaluation, des postes de préjudice, il va en parler à l'avocat et il sera là, bien sûr, le jour de l'expertise et après aussi, s'il faut exposer ce qu'on appelle des dires, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec le rapport qui a été rendu, on n'est pas content, on dit le contradictoire n'a pas été assez respecté, etc. Et donc, dans ces cas-là, le médecin interviendra aussi. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment un travail approfondi du médecin et qu'en général, les médecins demandent minimum 600 euros pour toute cette mission, c'est-à-dire à peu près pour presque 5 à 10 heures de travail, ce qui est beaucoup et à la fois pas beaucoup et souvent, ça tombe beaucoup plus autour de 1 500 euros, 1 800 euros et dans les dossiers particulièrement techniques, plutôt autour de 2 000 ou de 2 500 euros. Donc, c'est un coût effectivement particulièrement important et contrairement aux avocats, en tout cas, par exemple, moi je vais vous expliquer comment moi je travaille, pour les gens qui ont les moyens et les frais de procédure, qu'on minimise au maximum au cabinet Bûcher-Gérubin, souvent à hauteur de 100 euros par mois, ce qui fait 1 200 euros l'année, ce qui est très peu beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail intellectuel, de stratégie, d'aller-retour, de réponse, etc. Et on se rémunère principalement sur ce qu'on appelle un honoraire de résultat. C'est-à-dire que classiquement, comme c'est indiqué, c'est la pratique généralisée chez les avocats, c'est 10 % hors-taxe, 12 % TTC sur tous les montants qu'on a réussi à récupérer. En tout cas, moi je travaille comme ça et c'est ce qui me permet en fait de vraiment demander très peu. On fait ça comme on dit à la fortune du client, c'est ce qui est marqué dans le code de déontologie, c'est-à-dire qu'un avocat qui a une certaine éthique doit s'adapter aux moyens de son client. Donc si c'est quelqu'un qui a de nombreux moyens et que la négociation dans son dossier va lui permettre de récupérer 500 000 euros ou 1 million d'euros, c'est bien sûr pas du tout la même chose que quelqu'un qui est au SMIC ou qui gagne 1 500 euros par mois. Donc en tout cas, moi au cabinet, je m'adapte énormément. Donc les avocats, et je ne suis pas la seule à le faire, je vous en prie Fathia, ont l'habitude pour certains de s'adapter. Attention tout de même, je vous dis, à aller vers des avocats qui facturent de l'heure parce que si les avocats facturent de l'heure et qu'ils prennent en même temps un honoraire de résultat, alors là, ça peut faire des montants énormes pour le client. Ça peut être parfois de l'heure, ça peut être 15 000 euros, 20 000 euros, rien que pour le travail de procédure de l'avocat. Et si en plus de ça, l'avocat prend en plus un honoraire de résultat, en général, il ne reste pas grand-chose. Ce n'est pas suffisant. Donc, les personnes que vous voyez passer dans votre bureau, n'hésitez pas à leur dire là aussi, comme dans toute matière et ça, j'insiste aussi beaucoup, qu'ils demandent à l'avocat qui a un devoir de conseil comment il va facturer. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est des procédures qui durent très longtemps, les procédures de préjudice corporel. C'est-à-dire qu'entre le moment où la personne n'est pas encore consolidée, c'est-à-dire qu'elle n'a que des préjudices temporaires ou en général, on va faire une première expertise pour évaluer les préjudices temporaires et le temps d'attendre la deuxième expertise pour les préjudices définitifs. Et pendant tout ce laps de temps où l'avocat va négocier pour avoir des provisions, etc., il peut parfois s'écouler un an ou parfois, de manière plus classique, deux ans. Donc, il faut faire attention à ne pas aller vers un avocat qui facture de l'heure parce que les gens peuvent se retrouver avec des factures très, très importantes. Donc, ceci étant dit, sur le premier aspect du préjudice professionnel qui est la perte de gains professionnels futurs, vous avez compris deux aspects extrêmement importants. Le premier, c'est les incapacités temporaires ou partielles d'exercer ce métier et aussi les potentialités. Voilà. Donc, les pertes de gains professionnels, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il répare les pertes de gains liées à un changement d'activité ou à l'impossibilité de travailler partiellement ou totalement au regard de la situation antérieure de la victime. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Vous avez la victime qui exerçait une activité professionnelle avant l'accident, salarié, non salarié, profession libérale, commerçant, artisan, agriculteur. Et vous avez aussi des victimes qui étaient sans profession avant l'accident, mais qui étaient en capacité de travailler mais qui ne travaillaient pas. Par exemple, mère ou père au foyer, chômage contre longue durée ou même des enfants ou des étudiants. Quel que soit le statut de la victime, il appartient à la victime d'établir, et je vous invite à noter cette notion-là, le lien de causalité entre l'accident et le changement intervenu dans les conditions d'exercice de son activité. Alors, maintenant, l'idée est assez simple. que l'inaptitude dans le cadre d'une profession exercée, elle soit totale ou partielle, eh bien, on va calculer tout simplement la perte de revenu de la personne. Et comment est-ce que, comment que dit par exemple la jurisprudence, je vous donne un exemple, une jurisprudence de 2018, M. X exerçait avant l'accident une activité de journaliste qui pour n'être pas permanent était source régulière de revenus, que des troubles comportementaux et cognitifs dont il souffre après son accident de voiture rendent quasi impossible la reprise de son activité professionnelle antérieure et constitue aussi un obstacle à une reconversion. C'est sans encourir les grièves d'un moment de son handicap de renoncer à l'exercice de sa profession de journaliste. Donc là, vous voyez, si quelqu'un doit renoncer à sa profession et qu'en général, on évalue sur la dernière année combien la personne touchait, eh bien, il suffit de dire combien la personne touche au titre du chômage, on va toucher au titre de ses indemnités journalières plus la prévoyance, etc. Eh bien, et combien est-ce qu'il aurait pu toucher ? Et si vous avez, par exemple, prenons une personne qui a, imaginons, je prends ma petite calculatrice en même temps, une personne qui a 35 ans. Voilà. Et donc, elle a jusqu'à ses 62 ans. Donc, il lui manque 27 années à travailler. Et disons que c'était une personne qui était cadre et qui avait une rémunération assez importante de l'ordre de 5 000 euros par mois. Aujourd'hui, même si elle bénéficie de l'inclusion handicap au sein de son entreprise, il est fort probable qu'elle ne gagnera, qu'elle ne percevra plus ses 5 000 euros nets par mois. Eh bien, si cette personne-là voit baisser son revenu en suel parce qu'elle est en mise en thérapeutique, parce qu'elle ne peut plus exercer son poste pour mille et une raisons, eh bien, on va évaluer, par exemple, il y a un différentiel de 2 000 euros. Eh bien, ce différentiel de 2 000 euros fois 12 sur 27 ans, eh bien, vous êtes à 648 000 euros. Alors, vous allez me dire, c'est une coquette, ça, mais tout ça, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Et cet argent, il ne faut absolument pas y renoncer parce que pour les personnes qui ont eu des graves accidents, qui ne peuvent plus exercer leur activité ou que partiellement, eh bien, c'est un formidable levier pour se reconvertir, pour monter sa société, pour, en tout cas, pour se reconvertir professionnellement et c'est, je dirais, aussi, d'une certaine manière, le prix de la dignité après un grave accident. Donc, vous voyez, on peut arriver à des montants d'une certaine importance. Carima, vous me dites, merci pour ces précisions, je vous en prie, certains salariés en situation précaire n'osent pas tenter la procédure au-delà du coût, ils redoutent de perdre leur emploi. Ce que vous dites, Carima, c'est très, très, très important. Je vous remercie beaucoup, je vous suis très reconnaissante d'avoir fait cette réflexion parce que c'est un constat auquel moi, je suis aussi confrontée. C'est ça qui est incroyable. Souvent, je reçois des gens qui sont très… Vous savez, le rapport à l'argent, très différent en fonction de chacun, je ne vais pas faire la psychologie de bazar, mais ce serait que quand moi, je reçois des gens, toujours dans le cadre d'une première consultation aujourd'hui gratuite, aussi longue que possible, et je leur dis, mais regardez, avec ce que vous avez subi, vous allez pouvoir toucher tant au titre du préjudice professionnel, tant au titre de la perte de chance d'évolution professionnelle, tant au titre du préjudice de formation, etc., tant au titre de l'aide humaine dont je vous ai parlé avant. Eh bien, quand j'amène des chiffres qui sont très importants, les gens sont très gênés, ils se disent, mais non, pourquoi est-ce que je prendrais cet argent ? Finalement, je ne suis pas si malheureux, et en général, pour abonder dans votre sens, Karima, c'est que je pense qu'au-delà du coût de la procédure, et c'est pour ça que je vous ai dit très important que les gens, quand ils disent, il faut ouvrir la porte d'un cabinet à bouca, mais il faut demander d'ores et déjà est-ce que la première consultation est payante, est-ce qu'elle est gratuite, est-ce que vous faites un forfait, est-ce que vous facturez de l'or ? Tout ça, c'est très important. Deuxième point que vous mettez en avant, Karima, redouter de perdre son emploi. C'est sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a une grande, grande peur, au-delà de la perte de revenus, une peur d'exclusion sociale, et ça, je vais y venir, je vais y venir juste après. C'est vrai que le retour, ça va assez vite. Et vous me dites, vous me dites, voilà, ils redoutent de perdre leur emploi, donc c'est souvent une difficulté, un frein pour engager une procédure. Et après, il y a aussi, le rapport à l'argent et se dire, finalement, est-ce que je m'accorde le droit de toucher une somme extrêmement importante en engageant cette procédure ? Et il y a des gens qui ne se sentent pas légitimes à le faire pour des raisons qui leur appartiennent et qui sont plus d'une vision de l'argent ou d'une vision qu'ils ont d'eux-mêmes ou de l'éducation, des valeurs qu'ils ont reçues, une forme de modestie, de recul, etc. Mais il faut vraiment les encourager. amener ce type de procédure parce qu'ils y ont droit et surtout parce que ça peut être un levier extraordinaire pour avancer dans l'existence. Et moi, pour vous dire, je suis devenue, on va dire, modestement, mais j'ai une assez bonne expertise dans la matière et j'ai pu obtenir des montants très importants pour des gens pour des gens qui avaient eu des handicaps, parfois pas très graves, parfois très graves, eh bien, je peux vous dire que cet argent, ça leur a beaucoup bénéficié. Soit qu'ils ne pouvaient plus du tout reprendre l'activité professionnelle, ils ont pu aller vivre à l'étranger dans des conditions plus agréables, payer de bonnes études à leurs enfants, ce genre de choses. En tout cas, ça a amélioré leur quotidien ou en termes de soins médicaux, ils ont pu se payer des soins de plus haut niveau. Donc, tout ça, c'est très important et carrément, votre réflexion est très bonne parce qu'elle met bien en avant les freins que les personnes peuvent trouver. Mais mettez-leur bien en avant souvent en démarrant, c'est pour ça que j'ai choisi ce thème-là, des pertes de préjudice professionnel parce que ça, ça touche les gens. Vous voyez, vous êtes assistante sociale, vous allez pouvoir véritablement leur parler de leur situation. Donc ça, c'est donc les pertes de gains professionnels futurs qu'on peut évaluer assez facilement sur la base des indemnités journalières, sur la base des montants de la Sécu, sur les montants que verse la prévoyance mais qu'il y a à un moment de s'arrêter. Donc vous voyez, moi aussi, j'ai vu plein de gens qui étaient dans des contextes professionnels plutôt très confortables, qui ont bénéficié pendant des années en arrêt-longue maladie à la fois des IJ et à la fois de la prévoyance et d'un coup d'un seul, un jour, ça s'arrête et ils se retrouvent amputés de quasiment 60% ou 70% de leurs revenus. Et là, la chute est rude. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager, il faut avoir un peu d'avance comme aux échecs, quelques coups d'avance et ne pas simplement s'appuyer sur ce qu'on va recevoir, notamment de la sécurité sociale ou de la prévoyance. Donc, la perte de gains professeurs futurs, comme je vous l'ai dit, elle s'évalue, elle s'évalue de manière, on prend ce qu'on gagnait, on prend ce qu'on gagne maintenant, on fait la différence, on va jusqu'à l'âge de la retraite et après, il y a un autre calcul aussi, comme je vous l'ai dit et ça j'insiste parce qu'on l'oublie très souvent, c'est la perte de droit à la retraite. C'est-à-dire que c'est tout à fait évident, quelqu'un qui gagnait 5 ou 6 000 euros en fin de carrière, il ne va pas avoir la même retraite que quelqu'un qui n'en gagnait que 2 000. Donc, tout ça, ça s'évalue et donc vous avez deux espaces temps, vous avez le temps de l'accident de travail jusqu'au jour de la retraite, donc ça qui s'évalue de manière générale, arithmétique en faisant une soustraction, multiplié par 12, multiplié par le nombre d'années jusqu'à la retraite et après, vous avez de l'âge de la retraite jusqu'à l'âge d'un homme ou d'une femme en France, une femme, c'est 86 ans, un homme, c'est plus autour de 82 ans. Voilà. Et donc là, effectivement, ce sera peut-être un peu plus délicat, mais en tout cas, la perte de droit à la retraite, elle s'évalue aussi. Deuxième point très important, il est déjà 14h49, c'est l'incidence professionnelle. Alors là, vous voyez, on ne parle plus d'argent en tant que tel, on ne parle plus, comme on l'avait dit tout à l'heure, d'empêchement à exercer sa profession ou de potentialité qu'on a perdue. L'incidence professionnelle, c'est une notion qui est beaucoup plus large. Alors, le problème de l'incidence professionnelle, vous voyez, on rentre un petit peu, là, c'est la deuxième catégorie en dessous du préjudice de gain professionnel futur. L'incidence professionnelle, elle est souvent soit complètement omise, soit intégrée, diluée dans d'autres éléments de préjudice. C'est un poste de préjudice, alors pour parler en bon français, polymorphe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs visages. Et ces termes-là, l'incidence professionnelle, ça va véritablement vous vous parler à ce sens social parce que ces notions-là sont au cœur de votre métier. Quels sont les critères, en tout cas les aspects, les principaux aspects puisqu'ils ne sont pas exclusifs, que recouvre l'incidence professionnelle ? Vous avez d'abord la dévalorisation sur le marché du travail. Ça, c'est quelque chose qui est assez évident à noter, en tout cas que même vos assistantes sociales, vous allez pouvoir évaluer. Vous avez la deuxième sous-catégorie qui est la perte d'une chance professionnelle. C'est-à-dire, on était, par exemple, j'ai eu le cas notamment chez Air France d'une dame qui était sur le point de passer chef de l'île qui avait fait en interne les concours en ce sens et qui ne peut pas le faire du fait de son handicap ou du fait de son arrêt maladie. Et là, vous avez une véritable perte de chance professionnelle. Certes, elle n'exerçait pas encore son métier. Donc, on n'est pas dans les pertes de gains professionnels futurs stricto sensu, c'est-à-dire avec une évaluation arithmétique, on fait ça, moins ça et on arrive à un montant. Mais on se projette. Ça, c'est la perte d'une chance professionnelle. Vous avez un troisième sous-aspect qui est l'augmentation de la pénibilité de l'emploi que la personne occupait. Et vous avez enfin un quatrième aspect qui est la nécessité d'abandonner l'activité professionnelle antérieure au profit d'une autre ou une partie de son activité ou encore de ne plus exercer une quelconque activité. Il y a autre chose aussi là-dedans qui vient aussi s'intégrer dans la séance professionnelle. C'est tout simplement, par exemple, la diminution des performances. L'aléa professionnelle qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap est plus exposée à un risque de perte d'emploi et à des pertes de chômage plus longues ou encore le moindre épanouissement professionnel voire la perte de tout intérêt personnel au travail. Il y a d'autres éléments qui viennent. Vous voyez, ce sont des éléments objectifs que vous pouvez évaluer avec la personne que vous recevez. Et à côté de ça, vous avez des éléments subjectifs. Et ces éléments, quels sont-ils ? Ils sont tout aussi importants que ces éléments objectifs toujours au titre de ce deuxième poste de préjudice dans le cadre de préjudice professionnel de manière large. Donc, on a dit perte de gain professionnel futur, incidence professionnelle. Dans le cadre de l'incidence professionnelle, vous avez les préjudices objectifs et les préjudices subjectifs. Alors, au titre des préjudices subjectifs, vous avez le regard des autres, employeurs, supérieurs hiérarchiques, collègues, vous avez les efforts pour retrouver le maximum de capacité au travail, vous avez le désœuvrement temporaire ou définitif. Souvent, les gens qui reviennent de longues maladies sont souvent mis dans des placards ou dans des fonctions qui sont fort peu intéressantes. Ils vont tomber dans ce qu'on appelle souvent un « bore-out ». Ce n'est pas du « burn-out ». Un bore-out, ils vont s'ennuyer considérablement. Vous avez la perte d'une certaine identité sociale, la dévalorisation de soi, l'exclusion plus ou moins forte du corps social. Et ça, tous ces éléments-là, un, c'est un fiscal. Donc, les deux experts, le médecin conseil et le médecin nommé par l'assurance ou le médecin nommé judiciaire, nommé par le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif, eh bien, cette notion d'incidence professionnelle, elle doit s'évaluer et se dédommager indépendamment de la notion de perte de gain professionnel futur. Et c'est très, très important. Alors là, vous voyez, quand on parle d'incidence professionnelle, on n'est pas dans une notion carrée, rigide, on est plus dans une forme de projection. Et là, ce sont plutôt des sommes. Il faut beaucoup s'appuyer sur la jurisprudence et c'est pour ça que l'expertise d'un avocat est très importante. Il faut trouver des jurisprudences qui correspondent à l'âge de la personne, à son métier, à son taux d'AIPP. Alors, c'est quoi le taux d'AIPP ? L'AIPP, c'est l'atteinte d'interruption professionnelle. Oh là là, excusez-moi, je suis très fatiguée. Excusez-moi. Alors là, vous voyez, à force de faire la matière, je vais vous dire, c'est, voilà, l'AIPP, c'est l'atteinte à l'intégrité physique et psychique. Alors, l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, vous avez une sorte de grand tableau, là c'est vraiment le premier aspect qui est évalué par des experts, je vais tout de suite répondre à vos questions à Satya et Oisine, à savoir que, voilà, vous allez avoir un taux d'incapacité physique et psychique permanent qui va être évalué de 0% à 100% ou 99% si la personne est hétraplégique et qu'elle est sous respirateur ou ce genre de choses qu'elle ne peut plus bien faire de sa vie. Donc, vous avez plusieurs éléments. Pour vous donner un exemple, si une personne, par exemple, a mal à l'épaule, ne peut plus bouger son épaule, n'a plus de mobilité et que cette épaule, il en avait besoin, il fait un métier manuel, eh bien, souvent, ce sera évalué autour de 15%. Si la personne a un problème à l'épaule mais qu'elle pratique un métier sédentaire, ce sera plutôt de l'ordre de 10%. Et, vous voyez, tout ça, pour vous donner une idée, j'ai un client qui malheureusement a eu une chirurgie orthopédique très grave et une infection nosocomiale, il a eu une arthrodèse, c'est-à-dire on lui a rétréci la jambe, on lui a accordé 30% au titre de l'AIPP et malheureusement, l'infection s'est propagée, il a dû être amputé et là, il a eu 66%. Donc, vous voyez, en fait, ces pourcentages sont très importants parce qu'ils vont donner une idée, cette fameuse notion d'AIPP, de l'incidence que ça va avoir sur la sphère professionnelle. Mais ce n'est pas forcément une forme de lien de causalité absolu. Je m'explique et vous allez tout à fait comprendre. On pourrait se dire quelqu'un qui a eu 5% d'AIPP, c'est peanuts, ce n'est pas grand-chose, ça n'a pas beaucoup d'incidence dans sa vie. Imaginons, j'ai eu par exemple le cas de quelqu'un qui a eu un grave accident de voiture sur la route. Heureusement, il ne lui est rien arrivé mais la personne qui lui rentrait dedans en plein milieu de l'autoroute est partie et cette femme a été extrêmement choquée. Osement pour elle, elle n'avait pas de préjudice physique mais elle avait un préjudice psychique extrêmement important qui, après consolidation, s'est dispersée dans le temps, elle a été suivie par un psychiatre, etc. Donc, après de multiples séances, les choses se sont apaisées et le médecin conseil, dans le cadre d'une expertise contradictoire amiable où je l'ai accompagné avec un médecin conseil, a dit que finalement, son préjudice qui restait n'était pas très important était plus de l'ordre de 5%. Donc, c'est très peu. Mais cette femme là où c'est important de faire aussi ce type de préjudice, c'est que si, ce type d'expertise, pardon, c'est que si vous ne faites pas ce type d'expertise, si vous arrivez à un autre accident, c'est-à-dire que si votre état après le premier accident s'aggrave, eh bien, vous ne pourrez pas faire de procédure en aggravation puisque vous n'avez pas fait la première procédure. donc, il faut absolument que vous poussiez les personnes que vous rencontrez à faire ces procédures de réparation du préjudice corporel parce que c'est aussi sécuriser leur avenir. C'est que s'ils n'ont pas demandé à la première, ils ne pourront pas demander à la deuxième. Ils ne pourront pas dire « Ah bon, mon état s'est dégradé ». Ils vous diront « Mais d'où on sait que votre état s'est dégradé puisque vous ne vous êtes pas fait expertiser lors du premier accident ? » Donc ça, c'est très très important. Dans le cadre de cette évaluation de l'AIPP, eh bien, pour rebondir sur ce que vous dites voisine, oui, il y a à la fois la dimension corporelle, AIPP, c'est physique et psychique, où vous allez dire « Voilà, physiquement, la personne a perdu tant de mobilité et vous allez aussi intégrer la partie psychique ». Pour vous donner l'exemple de ma cliente qui n'avait eu a priori que 5% d'AIPP, malheureusement, elle a subi une agression sexuelle très grave dans la rue, elle a failli être violée, eh bien, cette dame-là a ressenti une sorte de réminiscence de son accident de voiture initial où elle avait été laissée un peu livrée à lui-même au milieu de l'autoroute pendant quelques minutes. Elle était atteinte de ce qu'on appelle une sorte de syndrome de stress post-traumatique qui s'est aggravée à l'occasion de la deuxième de son agression. Et là, effectivement, heureusement que nous avions fait cette procédure, pour laquelle elle avait bénéficié de 5% d'AIPP, donc pas un montant extrêmement important, mais ça avait permis de dire que l'agression qu'elle avait eue avait été particulièrement aggravée par le fait que par le passé, elle avait déjà été livrée elle-même sur le plan physique en étant abandonnée sur l'autoroute par cette personne qui lui était rentrée dedans. Et là, on a pu obtenir 15% d'AIPP sur le plan psychologique au titre de la procédure d'aggravation. Donc, la partie psychique, elle est quasiment aussi importante que la partie physique. Elle ne s'évalue pas de la même manière, ce n'est pas forcément les mêmes taux, mais vous pouvez arriver. Maintenant, le syndrome de ce qu'on appelle le stress post-traumatique, c'est devenu quelque chose de très, très connu et qu'on retrouve dans quasiment la totalité des dossiers. Fathia, vous me dites si l'accident médical a causé un dossier, comment calculer le préjudice ? Alors là, justement, je vais répondre à votre question rapidement, c'est que j'ai parlé des victimes directes et vous avez aussi ce qu'on appelle les victimes indirectes. Les victimes indirectes qui sont elles, c'est le père, la mère du défunt, c'est ses frères et soeurs, c'est ses enfants, c'est ses grands-parents, etc. Et donc, tous ceux-là ont aussi droit à réparation et en général, il faut faire une action groupée, c'est-à-dire toute la famille ensemble pour demander une réparation du préjudice. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, j'accompagne une famille dont la mère, malheureusement, est décédée d'un défaut d'anesthésie à 42 ans seulement pour une petite opération d'ambulatoire. Ambulatoire, elle devait venir le matin sortir le soir, une enseignante qui avait un petit nodule à la gorge et qui avait juste besoin d'être opérée parce qu'elle crie un petit peu sur ces jeunes élèves de moyenne section et qu'elle ne voulait pas abîmer sa voix. Malheureusement, il y a eu un défaut d'anesthésie, de prise en charge et cette dame-là est tombée dans le coma tétraplégique pendant trois mois et elle est décédée. J'ai accompagné. Dans ce cas-là, effectivement, malheureusement, on ne peut pas faire d'expertise médicale contradictoire amiable ou judiciaire contradictoire parce que la personne n'est plus là. Donc, on fait ce qu'on appelle, Fathia, une expertise sur pièce. C'est-à-dire qu'on va reprendre tout le dossier médical de la personne décédée et on va analyser ce qui s'est passé et quelles sont les responsabilités. Et tout le monde est mis dans la boucle des pompiers jusqu'aux urgences, jusqu'à l'hôpital numéro 1 et l'hôpital numéro 2 qui a reçu la personne. Donc, ce sont des procédures assez longues mais extrêmement importantes parce que des familles entières peuvent être dédommagées. Pour reprendre, voyez l'exemple que je vous ai donné. Moi, parce que là, on va revenir à notre notion de préjudice au titre des gains professionnels futurs, notamment pour ce qui concerne les victimes par ricochées. Vous prenez par exemple une victime par ricochée dont le mari ou dont la mère, le père. Là, par exemple, dans le cas de figure dont je vous ai parlé, cette dame-là qui est décédée brutalement avait une fille unique avec qui elle vivait. Le papa ne se manifestait pas, ne versait pas de tension alimentaire et cette dame-là avait un travail très stable puisqu'elle était à l'éducation nationale depuis 20 ans et elle percevait un salaire de 2000 euros et elle avait très peu de charges puisqu'elle avait un logement de fonction, etc. Eh bien, j'ai pu mettre en avant que sa fille de 18 ans a subi un préjudice économique du fait de la disparition de sa mère et on évalue dans ces cas-là la part de la personne qui est décédée à 33 % de la consommation de tout son salaire. Pour vous donner un exemple, cette dame-là qui touchait 2000 euros par mois, eh bien, on estime qu'on enlève 33 % à peu près de son salaire, par exemple, sur 2000 euros, ça va être 1600, 1700 euros et que les 1600 euros, eh bien, c'est un montant dont aurait pu bénéficier sa fille pour vivre au quotidien, c'est-à-dire qui aurait bénéficié à tout le foyer. Eh bien, ce montant-là, vous allez le multiplier jusqu'à l'âge de la retraite de la personne, comme d'habitude, pour voir quel a été le manque pour le foyer dans son entièreté. Et là encore, vous pouvez arriver à des montants très importants. Donc là, vous voyez, on ne parle pas de perte de gains professionnelles concernant les victimes par ricochet, mais en effet miroir, l'identique des pertes de gains professionnelles futures pour la victime directe, eh bien, quand il y a une victime qui est décédée, c'est le préjudice économique pour les victimes par ricochet. Donc oui, Fathia, il ne faut pas hésiter, des familles entières peuvent se regrouper pour demander un dédommagement. Sachez qu'au titre du préjudice extra-patrimonial, par exemple, des souffrances endurées, vous avez des tableaux très stricts où, par exemple, un petit enfant va pouvoir toucher 15 000 euros, un enfant qui habitait au domicile de son parent 20 000 euros, ce genre de choses. Donc, il ne faut pas hésiter parce qu'un décès dans une famille, ça chamboule énormément, même quand il s'agit, par exemple, d'un grand-parent qui avait l'habitude d'être soutien familial ou pour tel enfant ou pour tel petit enfant. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à engager ce type de procédure. À bientôt, Marie-Pierre. Donc, je rappelle, perte de gains professionnelle future, l'incidence professionnelle et le calcul de l'incidence professionnelle, il est un peu technique. Donc là, je ne vais pas vous faire un cours de droit de préjudice corporel, ce serait un petit peu compliqué. Mais sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à la fois chiffrés et à la fois qui tiennent de la jurisprudence et en général, un avocat aguerri à ce genre de matière sera tout à fait évalué à la personne. Je vais vous donner un petit exemple en termes d'incidence professionnelle que j'ai eue récemment et on en aura terminé. C'était une dame qui était puricultrice dans une crèche et j'ai mis en avant l'augmentation de la pénibilité de son emploi. Elle avait eu un accident de voiture très grave, elle avait du mal à se baisser. Donc, j'avais mis en avant en tant qu'auxiliaire de puriculture, Mme Antel doit accueillir et prendre en charge les enfants dans de bonnes conditions. Elle doit accompagner les enfants dans leur développement, dans leur apprentissage. Elle doit prendre en charge de leurs besoins physiques, physiologiques, etc. Ces missions inhérentes au poste d'auxiliaire de puriculture supposent de pouvoir porter des charges au quotidien, de pouvoir également s'agenouiller ou de s'accroupir afin de se mettre à la hauteur des enfants. Or, le portage des enfants provoque, chez madame, des douleurs aiguës dans le dos, ce qui déclenche une sciatique ou un lumbago à ce que des douleurs cervicales dans les deux bras. Face à ces difficultés quotidiennes, Mme Antel est contrainte de déléguer certains tâches de ses collègues. Il est certain au regard de ces éléments que Mme Antel subit une augmentation de la pénibilité de son emploi qui doit être indemnisée à hauteur de, j'avais demandé, 5 000 euros. Et pareil pour la pête de chance professionnelle, j'avais mis en avant la notion de perte de chance professionnelle. Alors, de quoi s'agit-il ? Et j'en terminerai par là, parce que c'est une notion très importante, inhérente à l'incidence professionnelle, constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Ça veut dire que quand la personne avait une éventualité assez nette, par exemple dans son parcours professionnel, il était absolument certain qu'elle allait passer ce type de concours, même si elle ne s'est pas encore préparée au concours, même si elle n'a pas encore passé le concours, mais que cette potentialité en l'État est suffisamment directe et certaine pour pouvoir mettre en avant une perte de chance professionnelle, c'est-à-dire dans le futur. Et la Cour de cassation, de manière constante, dit que même une perte de chance même faible est indemnisable. Voilà. Par exemple, on a un arrêt qui est dit, le justiciable a fait savoir que l'exécution de son contrat de coureur cycliste professionnel, si elle n'avait pas été rendue impossible par l'accident, lui aurait permis de remplir les conditions pour se reclasser, pour pouvoir, par exemple, intégrer une école de kinésithérapie. La Cour de cassation avait dit, en refusant de réparer le préjudice de ce monsieur, de la privation d'une telle facilité de reconversion professionnelle au motif inopérant que les prétentions de ce dernier au titre de la perte de revenus futures reposaient seulement sur des hypothèses de gains, la Cour d'appel à priver sa décision de base légale. Donc, vous voyez, tout ça, c'est en fait un travail extrêmement fin à faire avec les personnes que vous rencontrez, dont vous pouvez commencer, vous, assistants sociaux, à dessiner quelques contours et ces termes-là, vous allez les retrouver dans tous les documents que je vous ai envoyés, que je vous invite à garder sous le coude quand vous recevrez une personne qui a eu un accident gras, qu'il soit d'ordre personnel ou d'ordre professionnel et de tenter avec elle d'évaluer au mieux tous les aspects. Donc, je répète, l'incidence professionnelle et j'en aurai terminé, la perte de gains professionnels, c'est assez évident à calculer, bien qu'on y intègre pas seulement les gains futurs plus précises, mais aussi les potentialités de gains, notamment pour les jeunes, les étudiants, en alternance ou même pour des enfants, par exemple, ce que la personne regarde son milieu social, de quel type d'études elle aurait pu faire, etc. Et l'incidence professionnelle, elle, elle recouvre beaucoup de notions qui sont la perte de chance professionnelle, c'est-à-dire la possibilité d'évoluer, alors ça, c'est quelque chose qui est assez simple que vous pouvez voir avec la personne, prendre l'organigramme, voir où la personne se situe, comment est-ce qu'elle aurait pu avancer, etc. Vous avez les frais de reclassement professionnel, les frais de formation, les frais d'aménagement ou de changement du poste, vous avez la dévalorisation sur le marché du travail, vous avez aussi le préjudice de formation en termes scolaires, en termes universitaires au sein de la structure. Voilà. Et dernier petit point que je voulais aussi mettre en avant pour vous, c'est la notion lorsque on ne peut pas reprendre une activité professionnelle, et ce sera mon mot de la fin, est-ce qu'on peut mixer, cumuler à la fois l'incidence des pertes de gains professionnels futures et la notion d'incidence professionnelle ? Eh bien, oui, je vous le répète, c'est très important, parce que l'incidence professionnelle, c'est un poste, et si vous ne retenez que ça, ce sera parfait, c'est un poste de préjudice autonome et polymorphe. Ça veut dire qu'il se décorèle des pertes de gains professionnels futures et qu'il a plusieurs visages comme on l'a dit. Et l'avantage aussi de l'incidence professionnelle, c'est qu'elle va recouper à la fois des notions beaucoup moins techniques et évaluables que les pertes de gains professionnels futures, qui vont être à la fois des notions qui relèvent à la fois de l'extra-patrimonial, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, etc., et aussi un aspect patrimonial, frais de reclassement professionnel, perte de retraite, etc. Voilà. Donc ça, vous avez un article très intéressant là-dessus. Et sachez que cette notion, par exemple, de décembrement social, lorsqu'après un accident, on se trouve un peu placardisé ou on ne peut plus travailler du tout, eh bien, c'est vraiment interne, la dimension sociale de l'incidence professionnelle, donc ça va vous parler à vous, assistance sociale, eh bien, elle doit être réparée tout le temps, tout le temps, tout le temps, en présence d'une victime qui est privée d'activité professionnelle professionnelle en tout parti. Partant du principe qu'une personne se réalise beaucoup, principalement à travers son travail, que le travail est un mode d'insertion, de réinsertion sociale, notamment pour les personnes en situation de handicap. L'impossibilité de travailler peut avoir des répercussions importantes et entraîner une perte d'identité sociale, une dévalorisation de soins, un sentiment d'exclusion. Et les conseils des victimes se doivent être particulièrement prudents lorsqu'ils sollicitent le cumul d'indemnisation, donc des pertes de gains professionnels afin d'éviter son rejet par les autres. Et pour pouvoir justement cumuler à la fin, dans le cadre de cette grande notion qu'est le préjudice professionnel, à la fois des pertes de gains professionnels futures et l'incidence professionnelle, eh bien, il faut mettre en avant que l'incidence professionnelle, c'est souvent la conséquence, c'est la perte d'identité sociale, le préjudice de carrière que va générer l'impossibilité ou la faible possibilité de reprise d'une activité professionnelle. Et donc, il faut très, très bien articuler ces éléments-là en ne les mettant pas dans un même sac, mais en les décorélant bien. Et je vous assure que de faire ce travail avec les personnes que vous pouvez rencontrer après un accident, quel que soit le type d'accident, eh bien, c'est très fondateur, ça permet à la personne déjà de se réapproprier toute sa souffrance et de la mettre un peu sur papier, de la mettre à distance, de l'évaluer. Et c'est non seulement porteur pour la suite du dossier lui-même, c'est-à-dire pour son évaluation et éventuellement pour toucher des sommes significatives, mais aussi sur le plan de la dignité. La personne n'est plus considérée comme étant en dehors de la sphère sociale, du monde du travail, mais elle va se réapproprier son accident en étant associée au travail, par exemple, de l'assistante sociale ou de l'avocat ou du médecin de conseil qui lui dira, écoutez, monsieur, madame, il faut que vous m'amenez telle pièce, il faut que vous m'amenez votre dossier médical, expliquez-moi comment vous vivez avant, comment vous vivez après et expliquez-moi sur la sphère professionnelle, sur quoi vous auriez pu prétendre et auquel vous ne pouvez pas prétendre et qu'il y ait une véritable perte de chance. Alors, Fathia, je réponds pour terminer à votre question. Dernière question, est-ce que tout ceci est en plus des aléateurs apéthiques ? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Donc, voyez, encore une fois, je répète, Fathia, c'est que l'avantage de la vision de la réparation du préjudice corporel depuis la nomenclature d'un TIAC, c'est qu'on va envisager poste de préjudice par poste de préjudice quelle que soit la racine, l'élément d'imputabilité des préjudices que subit la personne. C'est-à-dire que ça peut être un accident, ça peut être un accident en tant que tel, puisque c'était le thème du jour, un accident de la route, du travail, un accident médical. Mais quand j'ai parlé d'accident médical dans l'institut du webinaire, j'incluais aussi les aléas thérapeutiques, bien sûr. Donc, peu importe du type d'accident dont il s'agit, il faut à chaque fois analyser quelles sont les conséquences. Et simplement dire, si le lien de causalité entre l'accident, quel qu'il soit, médical, aléa thérapeutique, infection nosocomial, action de trajet, action du travail, quel que soit, accident de la route, eh bien, si on peut poser un lien de causalité directe et certain entre l'accident et les préjudices subis, et là, on a parlé de préjudice professionnel, mais vous avez compris aussi que la plupart des postes sont au couvre surtout des préjudices d'ordre qui relèvent de la vie privée, eh bien, on peut demander une indemnisation sur tous ces postes de préjudice. Et vous l'aurez compris, pas seulement sur chacun des postes de préjudice, mais aussi une indemnisation sous poste de préjudice par sous poste de préjudice. Par exemple, si on parle de l'incidence professionnelle, on pourra demander à la fois une indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle puisqu'on avait une possibilité directe et certaine, j'insiste sur ces termes-là, d'évoluer en intra dans sa structure et aussi, par exemple, sur le désœuvrement social. Vous voyez, ce sera deux sous-postes de préjudice pour lesquels on pourra actionner des leviers d'indemnisation. Il est 15h15, je déborde toujours, mais c'est vrai que cette matière, notamment de préjudice corporel, et ça fait partie d'une grande partie de mon activité, c'est un domaine qui me passionne particulièrement, précisément, comme le disait Karima, parce que beaucoup de gens renoncent à se défendre. Donc, vous les prenez vraiment par la main et quand vous y arrivez, vous êtes contents et les gens sont très satisfaits, même si, je les préviens toujours, c'est des procédures qui sont souvent longues, souvent entre un an et deux ans, mais quant à la fin, ils se sont associés à la procédure et en s'y associant, ils se sont rappropris une forme de dignité et ils se sont sentis actifs dans la procédure et qu'en plus de ça, ils touchent des sommes importantes ou très importantes, je peux vous assurer que ça leur permet de tourner la page considérablement. Donc, n'hésitez pas à, si vous voyez des gens qui viennent et qui sont un peu précautionneux d'engager ce type de procédure, qu'ils le fassent, ils y ont droit, la loi la loi les y autorise et même les y invite, je dirais, tant elle est vaste par la multiplicité des préjudices sur lesquels on peut s'appuyer pour demander une indemnisation. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt. Le dernier webinaire de ce trimestre, c'est le jeudi 16 décembre prochain et je vous invite à y participer parce que ça va être très intéressant, c'est sur toutes les modifications du droit du travail, notamment à l'heure du télétravail, à l'heure de la crise sanitaire, des modifications notamment sur la loi santé au travail et voilà, j'animerai ce webinaire avec un psychologue du travail et avec un ancien inspecteur du travail donc ce sera toujours je pense très intéressant avec deux ou trois regards sur ce sujet-là. Bon après-midi et à très bientôt. Au revoir.